Dans cette deuxième partie de ce message, nous allons maintenant regarder quoi faire aussi l'été. L'été, c'est le temps de tout peut-être faire le nettoyage. Un bon nettoyage de bureaux, un bon nettoyage de nos pancartes, un bon nettoyage de notre papeterie et de voir en fin de compte si on a tout ce qu'il faut pour recommencer un septembre fort. Alors de s'occuper aussi peut-être de nettoyage mental, avoir des lectures légères, de peut-être lâcher la business un peu, se changer les idées. Mais lorsqu'on est prêt, après ça, de peut-être lire un ou deux bons livres de motivation, ou même mes livres, ça aide, je les relis moi-même en ce moment pour me repartir en immobilier. Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux qui a été écrit au Québec. Je ne peux pas dire le contraire, je les lis, ils m'épattent. Alors je vous recommande de faire de la lecture, peut-être regarder pour être coaché, peut-être regarder aussi pour vous mettre en équipe avec quelqu'un, pour vous motiver. Donc finalement, l'été, c'est le temps de faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire. Alors je vous souhaite un bel été. Travaillez pas trop fort, profitez du beau temps, et surtout, ayez un limo-succès. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501